Les enfants qui sont là viennent de commencer tout juste. C'est un travail de groupe, ce n'est pas un travail individuel et leur entraînement est tout à fait récent. Le premier morceau est basé en fait sur un travail rythmique pour que chacun puisse appréhender son corps avec l'instrument, ce qui n'est pas toujours facile de concilier un geste avec un rythme sonore ou de concilier un mouvement de lèvres et de souffle avec un rythme sonore également. Donc nous allons en fait nous entraîner à faire quelques rythmes, ils vont se passer les rythmes l'un l'autre et chacun aura des rythmes différents et le but étant de commencer de terminer et d'être tous ensemble même si les rythmes sont différents à l'intérieur. donc ça les oblige, ils l'écoutent chacun d'en faire l'autre, précisément. C'est un grand plaisir et puis aussi une certaine émotion de vous entendre. Je pense que vous vous souviendrez longtemps de ces moments-là. En quelques séances, vous avez déjà produit quelque chose ensemble. Jouer de la musique tout seul, ça n'est pas drôle. Jouer de la musique ensemble, c'est formidable. Alors avec vos professeurs, continuez d'apprendre. Vous êtes responsable de vos instruments. Donc là, ils ont suivi, je n'aurais pas indiqué les nuances, ils ont suivi à l'oreille. Donc ils ont été obligés d'écouter les musiciens qui étaient Isabelle, Laurent et Rachel. L'association orchestre à l'école. Alors vous l'avez compris, un orchestre à l'école c'est un partenariat entre un établissement d'enseignement de la musique, l'éducation nationale, les municipalités et puis plein d'autres personnes qui oeuvrent encore derrière, des luthiers, des gens qui sont vraiment partenaires. Et c'est beaucoup d'énergie, aussi beaucoup d'argent, il faut le dire, qui sont mis en œuvre pour donner cette chance à vos enfants. C'est un projet qui est musical. C'est aussi une très belle école de vie. Ce que les enfants apprennent dans leurs cours de musique leur servira dans tous leurs apprentissages. Chaque instrument va fabriquer des jeux sonores, on va dire. Donc ça peut être avec les instruments à cordes, on va soit pincer les cordes, on va frotter les cordes d'une certaine manière, on va frapper les cordes d'une certaine manière. L'équilibre, on a d'autres intentions sonores qui sont des petites palettes sonores, des petites peintures sonores, on va dire. Rachel va mettre tout ça en mouvement, ensemble. Et elle va tout faire. On est particulièrement contents d'être ici ce soir et d'avoir assisté à cette inauguration. C'est extrêmement émouvant. Vraiment, bravo. Donc déjà, pour ces deux premiers mois, on est très impressionné avec Carole. Bridgepoint, en deux mots, est une société d'investissement qui accompagne maintenant orchestre à l'école depuis 2012 parce qu'on pense que l'apprentissage musical à l'école dans un cadre scolaire peut aider énormément à la formation des enfants et à devenir de vrais bons citoyens de demain. ... Alors, M. Copé est né à Strasbourg. Il a étudié au conservatoire de sa ville natale, donc à Strasbourg, au conservatoire aussi de Paris, de la fenêtre supérieure. Et puis, M. Copé a très vite été repéré, je dirais, pour ses grandes qualités de musicien, à 18 ans. M. Copé a donc remporté deux récompenses du concours BAC de la MC. Premier prix est le prix spécial de la meilleure interprétation de BAC. Donc, il est remarqué par Yehudi Menwin et à partir de là, va commencer une carrière très prestigieuse et internationale très rapidement. Et vous allez vous produire très rapidement aussi en soliste avec des orchestres prestigieux. Rostropovitch, rien que dit, vous a invité au Festival des Viants. Et dès lors, c'est une carrière de soliste qui va se déployer pour M. Copé. Nous avons, je crois, l'immense chance d'avoir parmi nous un très grand artiste qui accepte de parrainer cette classe. Je crois que les valeurs qui sont véhiculées par la musique, par l'art, dans le monde d'aujourd'hui, où peut-être on se pose pas mal de questions sur le vivre ensemble, sur les questions éducatives, finalement, beaucoup de réponses, elles sont apportées par la musique. Et je crois pas que je dis ça parce que je suis musicien. Je crois que c'est vrai. Je l'ai vécu moi à titre personnel. La musique m'a beaucoup aidé dans mon enfance, tout au cours de mon existence, à la fois dans les moments de joie. Elle me fait vivre des moments de joie. Elle m'a aussi aidé dans les moments plus difficiles. Quand on se pose des questions sur la concentration et ce qui permet aux enfants de se concentrer, c'est le fait de partager quelque chose ensemble. Et la musique, pour ça, elle est merveilleuse. Elle favorise l'écoute. Avant tout, la musique, c'est s'écouter. C'est bien sûr produire des sons soi-même, mais c'est s'écouter les uns les autres et apprendre à vivre ensemble dans nos différences. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être pareil. Ce n'est pas du tout le but de la musique. Chacun est unique. Vous êtes tous uniques, différents. Et pourtant, vous partagez quelque chose ensemble. Et ça, c'est une leçon merveilleuse. Alors moi, je serai très heureux, je suis heureux d'être ici et je serai très heureux de revenir, de voir vos projets. Je ne doute pas parce que si après-midi, 10 séances vous faites déjà ça, d'une certaine manière, vous avez beaucoup de pression. Parce qu'au bout de 20 séances, on se demande ce que ça va être. Et puis, pourquoi pas jouer avec vous ou faire un concert ? Je ne sais pas. Il y a une classe qui est concernée, qui est le CE2. C'est comme ça que ça débute. Et puis ensuite, ils vont grandir. Et nous allons essayer de grandir avec eux et de les suivre en CM1, en CM2. Mais ça ne concerne pas bien évidemment qu'une seule ou qu'un seul enseignant, mais ça concerne l'organisation globale d'une équipe qui est du fait dans l'obligation de réinterroger ses pratiques, de revoir son organisation. Et à chaque fois qu'on essaie de faire ce travail-là, ça réinterroge nos propres pratiques. C'est vrai que nous sommes partenaires au jour le jour, tous les jours, dans le projet éducatif que nous menons dans les écoles et ensuite pour amener ces jeunes au collège, au lycée et bien évidemment au cycle supérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada